Si vous aimez nos recettes, n'oubliez pas de vous abonner. C'est ici. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram et Pinterest. Aujourd'hui, je vous présente une recette de tataki de bœuf à la citronnelle et à la coriandre fraîche. Pour les ingrédients, nous allons avoir besoin de deux pavés de bœuf de 300 grammes chacun. Une lime, une demi-botte de coriandre fraîche ciselée, une cuillerée à soupe de citronnelle hachée ou un bâton de citronnelle finement ciselée, une tige d'oignon vert émincé, un demi-oignon rouge ciselé, deux cuillerées à soupe de miel, 100 ml de sauce soya claire, deux cuillerées à soupe d'huile d'olive, une cuillerée à soupe de beurre, une cuillerée à soupe d'huile végétale, deux cuillerées à soupe de graines de sésame mélangées, et pour terminer, une demi-cuillerée à thé d'huile de sésame. Nous aurons aussi besoin de trois feuilles de laitue pour le service. Dans un sac Ziploc, je vais verser la lime, le jus de lime, l'huile d'olive, la coriandre, l'oignon vert, la citronnelle, la sauce soya, ainsi que le miel. Je vais fermer le sac, je chasse l'air le plus possible, et je vais réserver le tout au frais. Dans une poêle à feu vif, je vais déposer le beurre, ainsi que l'huile, jusqu'au moment où le beurre va être fondu. Maintenant que le beurre est fondu, je vais faire revenir la viande deux minutes sur tous les côtés. Maintenant qu'il est revenu sur les deux côtés, je vais tout éteindre le feu et réserver. J'ai laissé un petit peu les morceaux de bœuf refroidir. Je vais les mettre maintenant dans le sac de marinade. Je vais fermer le tout hermétiquement, et je vais le réfrigérer pendant au moins 4 heures. J'ai sorti le marinade du bœuf, je l'ai filtré. Je vais maintenant ajouter l'huile de sésame. Je vais masser pour le distribuer. Et je vais remettre au frais. Alors je vais maintenant rouler le bœuf dans les graines de sésame mélangées. J'appuie pour bien adhérer. Je vais maintenant couper le bœuf en fines tranches. Très mince. C'est le moment de la dégustation. Je vais déposer un peu d'oignon rouge sur ma viande. Je vais me prendre un morceau de viande. Je vais tremper dans la sauce. Et que je vais pouvoir déguster en vous disant, bon appétit!